Cet épisode commence avec Consuelo et son mari qui accompagne Yitzel chez Kika pour qu'elle fasse le devoir de groupe ensemble. Kika est très insolente et Yitzel lui dit qu'il faut qu'elle termine vite ce devoir avant que ça ne finisse en cauchemar. Pendant que Consuelo rentre avec son mari, elle lui demande s'il pense que ce soit la fille de Léona, car elle est très conflictuelle et haineuse. Il répond que les enfants peuvent parfois être très différents de leurs parents. A l'entreprise, Ramsès s'excuse pour l'interruption et va accompagner les investisseurs. Léona s'excuse d'être entrée brusquement en disant qu'elle n'a pas pu se contenir. Calixto lui demande si elle a des preuves de son accusation, mais elle dit que non, parce que quelqu'un a supprimé sa présentation. Colomba lui demande de ne pas être ridicule, Gaël dit à Léona qu'elles peuvent avoir des mêmes idées, et lui dit que l'accusé de plagiat est très grave. Calixto dit à Léona qu'elle regarde beaucoup de films, mais Gaël lui demande de ne pas manquer de respect à sa conseillère. Josepha dit qu'ils doivent rester calmes. Léona dit qu'il y a tellement de similarités entre sa présentation qui a disparu, et la présentation de Colomba. Calixto propose qu'on regarde la date de rédaction pour savoir si c'est un plagiat. Léona demande à Colomba de quelle expérience elle s'est servie pour écrire cette présentation, et dit qu'elle n'a pas de bonne relation avec sa famille. Colomba veut la gifler, mais elle se retient. Gaël dit à Léona qu'elle a fait une grave erreur en entrant dans la salle de réunion ainsi, dit aux autres qu'ils peuvent partir, et demande à Léona de l'attendre dehors. Elle dit qu'elle est prête à se battre pour son intégrité, et sort de la salle. A l'école, Jacinta aperçoit sa fille, et l'appelle Dolores en se rapprochant d'elle, mais elle lui dit qu'elle s'appelle Lola. Sa mère supplie de revenir à la maison, elle répond qu'elle a déjà commencé une nouvelle vie avec son père, et s'en va. De son côté, Gaël dit à sa mère qu'il ne sait pas quoi faire, car d'un côté, son cœur lui dit que ce que Léona a dit est illogique, et de l'autre côté, son cœur lui dit qu'elle dit la vérité. Sa mère lui demande s'il pense que Columba puisse voler des documents, il répond qu'elle est capable de tout, mais sa mère lui dit qu'il doit sanctionner Léona. Il demande ce qu'il en saura si elle avait raison, mais sa mère lui dit qu'elle a dans tous les cas commis une erreur en entrant dans la salle devant les cadres. Elle lui demande ensuite pourquoi il protège tant Léona, et demande s'il protège son amour. Il ne dit rien, elle dit qu'il n'est pas obligé de la répondre, mais il saura quoi faire. Pendant ce temps, Calixto appelle Lola au téléphone, et lui dit qu'il fera tout ce qu'elle voudra si elle fait ce qu'il veut, et elle lui promet d'être très jolie la prochaine fois qu'ils vont se voir. Columba vient voir Calixto, il raccroche le téléphone, et elle lui demande de lui dire comment il a piraté le compte de Léona, car il est très intelligent qu'elle ne le pensait. Il répond que c'était très facile, et lui raconte en se rapprochant d'elle comment il a procédé. Elle s'éloigne, et dit qu'elle connaît le genre de personne de Léona, il lui dit qu'il va être patient, lui demande de ne pas trahir sa confiance, sinon il va rendre sa vie impossible. De son côté, Gaëlle trouve Léona en train de pleurer, et lui demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle peut tout faire pour prouver que Columba a volé ses idées, mais il dit que ce ne sera plus nécessaire, car la présentation a été faite par sa femme. Il ajoute qu'elle a eu tort dans tous les cas, et dit qu'il va en parler à Columba, pour que leurs différents ne grandissent pas. Elle dit qu'elle comprend que ce soit sa femme, il lui demande une preuve de ses accusations, et elle répond que Columba la déteste depuis le premier jour qu'elle l'a vue. Elle dit ensuite qu'elle est prête à garder son travail. Pendant ce temps, Kika et Yitzel font leur exercice sur la discrimination. De l'autre côté, Ramsès va dire à sa femme qu'elle veut le défier, mais elle dit non, et dit qu'elle se sent frustrée lorsqu'elle ne sait pas utiliser un ordinateur, et les applications que ses petites filles utilisent. Il dit qu'il sait que les choses ne vont pas bien entre eux, mais il va trouver un poste pour elle à l'entreprise. Elle répond qu'elle n'a pas besoin de sa permission, car elle est propriétaire de sa propre vie. Il essaie de la convaincre, mais elle ne l'écoute pas. Au même moment, David termine avec Camilla, elle lui demande de l'aider à chercher certains livres dans la chambre d'Anna Julia. Et il s'en va pendant qu'elle le regarde en souriant. De l'autre côté, Yitzel et Kika n'ont pas les mêmes pensées de la discrimination. Kika lui dit qu'elle supporte les transsexuels, car elle en est une. Yitzel se fâche, en lui disant d'arrêter sa mentalité de blanche riche, et range ses affaires pour s'en aller. De son côté, Consuelo va à l'hôpital avec son mari pour faire la chimio, mais on lui dit que c'est déjà saturé, et lui propose d'aller ailleurs. Pendant ce temps, David va chercher les livres que Camilla lui a demandé, se souvient de ce que Léona lui a demandé de l'aider à vérifier si Kika est sa fille, et va dans sa chambre prendre des graines de chevelure sur sa brosse à cheveux. Kika le surprend, et demande ce qu'il fait dans sa chambre. A l'entreprise, Ramsès s'appelle Columba, lui dit qu'elle est très intelligente, et elle répond qu'elle est une lionne. Il lui dit en la touchant qu'il veut la voir dans ses bras cette nuit, et elle répond qu'il sait déjà qu'elle est à sa disposition. Josepha arrive, et appelle son mari. De l'autre côté, Gaëlle retient Léona, elle le remercie, et il dit qu'il ne sait pas pourquoi il ne veut pas s'éloigner d'elle. Elle répond que c'est parce qu'il veut organiser sa vie, mais il dit qu'elle lui rappelle beaucoup Marina Ramos. Elle demande de qui il parle, il répond que c'est l'amour de sa vie, et la femme qu'il aimera toujours. Elle répond qu'elle n'est pas cette femme, et s'en va. Mais il la suit, en disant qu'elles ont les mêmes yeux, et le même look. De son côté, David dit à Kika que Camilla l'a envoyé prendre des livres, elle dit qu'elle n'aime pas que des employés entrent dans sa chambre, et lui demande de partir avant qu'elle ne demande à son grand-père de le foutre dehors. Au même moment, Ramsès dit à son épouse qu'il était en train de féliciter Columba. Cette dernière dit à sa belle-mère qu'elle est contente de la voir à l'entreprise, et lui propose de la faire visiter toute l'entreprise, mais elle répond qu'elle est sûre qu'elle trouvera une place pour elle. Au même moment, Léona dit à Gaëlle qu'ils doivent établir des limites de leur travail, car elle se sent gênée quand il la compare à cette femme de son passé. Il répond qu'elle a raison, s'excuse, et s'en va. Elle se retourne, le regarde, et s'en va également. Au même moment, David apporte les livres à Camilla, et elle le remercie. Elle se souvient de cette fois où elle lisait le livre dans la forêt, et raconte son enfance à David. À l'école, Théodore regarde Anna Julia et son amie, mais Benji lui demande de ne pas se blesser davantage. Anna Julia l'ignore complètement, et il est triste. Au même moment, Kika et Itzel se chamaillent, et Itzel rentre chez elle. Pendant ce temps, Columba aperçoit Léona à l'entreprise, et dit qu'elle ne s'attendait pas à la voir encore ici. Elle lui dit que Gaëlle l'a retenue, et dit qu'elle est sûre qu'elle lui a volé ses idées, et dit à haute voix qu'elle va payer pour cela. Puis, elle s'en va, Columba lui dit que bien qu'elle ait le soutien de son mari, elle s'allongera un jour, mais Léona lui dit qu'elle avalera ses mots, et s'en va. Elle aperçoit Josepha, et lui demande si elle a besoin d'aide, mais elle dit qu'elle essaie de se familiariser avec les ordinateurs. Léona dit qu'elle peut lui apprendre les bases, et lui demande de compter sur elle pour quoi que ce soit. Josepha lui parle de ses trois enfants, et lui dit que Maté, son dernier fils est allé à l'étranger parce qu'ils se sont disputés. Puis, elle se ressaisit, et dit à Léona qu'elle doit juste l'aider concernant la technologie. Au même moment, Gaëlle demande à Columba de lui dire la vérité, et elle lui demande de lui dire qu'il n'a pas cru en ce que Léona a dit. Il dit qu'il la connaît parfaitement, mais Columba dit qu'elle sera capable de couper le cou de Léona si elle découvre qu'il y a quelque chose entre deux. Gaëlle lui demande de ne pas le menacer, et elle s'en va en disant qu'elle va s'occuper de Josepha. A la maison, David dit à Léona qu'il a déjà pris le nécessaire pour faire le test d'ADN. Elle dit qu'ils ne peuvent pas en parler ici, car il y a des micros, et des caméras partout. Elle demande ensuite s'il s'est mis en danger, mais il dit non, et dit que c'est Camilla qui l'a envoyé. Olivier arrive, et les salue. Kika arrive, Léona dit qu'elle a mis son bracelet, et elle répond qu'elle ne s'était même pas rendue compte. Léona lui dit ensuite que son père lui a demandé de lui parler de certains thérapeutes. Anna Julia arrive avec Roméo, et Kika est contente de le voir. Il salue Léona, elle dit qu'il semble connaître la famille Tornegro, il répond qu'ils ont pratiquement grandi ensemble, et Anna Julia l'amène à la cuisine. Léona amène Kika avec elle, et lui parle de thérapie. Elle lui dit qu'elle n'est pas psychologue, mais elle doit parler à quelqu'un. Kika lui demande ce qu'elle complote, car elle est très gentille avec elle. Léona lui dit qu'il est important de se sentir aimée, Kika se met à pleurer, et lui demande de partir. Léona lui dit qu'elle a toujours voulu être mère, mais Kika dit qu'elle ne pourra être sa mère, même pas dans les rêves. Léona dit qu'elle aurait pu être enceinte d'elle à l'âge de 18 ans, Kika répond qu'elle aimerait être plus proche de sa mère, et veut s'en aller. Léona lui demande si c'est vrai que Roméo a été adopté, elle dit oui, et dit que son grand-père aide ses parents. Léona pose plus de questions, mais Kika lui demande d'aller lui poser des questions à lui-même. Puis, elle s'en va en demandant à Kika de fermer la porte derrière elle. Elle rejoint Roméo en train de jouer à la cuisine avec Anna Julia, et elle est jalouse. Elle dit à sa sœur qu'elle en a marre qu'elle soit toujours celle que tout le monde préfère, et veut la protéger. Anna Julia demande de quoi est-ce qu'on la protège, Kika se souvient de ce que sa mère lui a dit qu'Anna Julia a été adoptée, et dit à sa cousine qu'elles le sauront un jour. Elle ajoute que ce qu'elle sait est que Roméo est à elles et lui demande de ne plus flirter avec lui. De son côté, Léona croise Roméo dans le couloir, et lui pose des questions sur lui pour mieux le connaître. Il dit que c'est Ramsès qui l'a sauvé, et a permis à ses parents de l'adopter. Olivier arrive tout à coup, et Roméo s'en va. Léona lui donne son cadeau, et il va le montrer à son père. Gaëlle remercie ensuite Léona de traiter son fils ainsi, et de le rendre heureux. De l'autre côté, Itzel est dans la rue avec Benjamin. Elle lui dit qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un, et lui parle avec les larmes aux yeux du cancer de sa mère. Pendant ce temps, Jérémy va à la boutique de la mère de son épouse saboter toute sa marchandise en riant. Au même moment, Léona et David vont à la clinique faire le test d'ADN. Les parents de Dano arrivent chez les Tornégros en étant très en colère, mais Ramsès lui dit que son fils s'est donné la mort lui-même. Il demande pourquoi on ne lui a pas remis ses cendres, ni son corps. Un homme de Ramsès arrive avec une arme, et le père de Dano tend une arme sur la tête d'Anna Julia. Sous-titrage Société Radio-Canada